Sous-titrage ST' 501 Joseph, si Denis Coderre dirigeait le PLQ, il passerait à 21%. Je te pose une question. Parle-moi du bilan de Denis Coderre à la mairie de Montréal. Est-ce que ça a été un bilan extraordinaire? Qu'est-ce que fait exactement pour Montréal? Alors, je te dirais que ce que Denis Coderre a bien fait au début de son mandat comme maire, c'est de ramener une certaine stabilité, un certain optimisme. Comme on dit, de remettre sur la map un Montréal très amoché. Ici, Richard, contexte. Souviens-toi, on sortait des années Gérald Tremblay, de l'enquête sur la collusion puis la corruption. Le maire, brièvement, Applebaum, qui avait été arrêté. Mon chum, c'est un chum. Tu te rappelles? C'est triste le personnage. Dans ce contexte-là, Denis et sa faconde est arrivés puis on va remettre ça en branle. Les expos, gna gna gna. Au début, c'était parfait. Au début, c'était correct. Après ça, évidemment, il y a eu plein de petites histoires un peu plates. La contravention, la policière à qui il a dit « Tu travailles pour moi », le fiasco de la formule électrique, les vroum-vroum, les vroum-vroum pas polluants, tu sais. Bon, et ça a très mal fini cette affaire-là. Au début, c'était pas pire. Alors bon, évidemment, là, tu me dis 15 à 21. Richard, Richard, moi, ce qui me fascine dans le monde et des médias, et nous sommes en partie coupables, c'est comment on a le don de faire des manchettes avec des affaires qui, après examen, wow, on se calme. Tu sais, prends, tiens, le Parti libéral à 21 % avec Denis Coderre. Ben, 21 %, c'est même pas encore le 24,8 que les libéraux avaient fait avec Philippe Couillard, qui est leur pire score à vie, celui de 2018. Alors, tu sais, calmons-nous avec le repos. Non, mais au moins, ils seraient pas morts, là. Mais de toute façon, Richard, le Parti libéral ne peut pas mourir tant qu'il garde des appuis substantiels chez les anglophones et les allophones de l'île de Montréal. Ça lui garantit sa bonne petite vingtaine de sièges. De ce point de vue, on peut dire que le Parti libéral est insubmersible. Écoute, il est à 7 % chez les francophones, à peu près aussi en danger que les chevreuils de Longueuil, mais pourtant, il reste politiquement viable à cause de l'île de Montréal. Bon, tu sais, mais tu sais, 21 %, je pense qu'il y a essentiellement là un effet de notoriété. Tu sais, il y a juste le fait qu'il y a des électeurs qui sont comme ça. Ils se disent, ah ouais, je le connais, lui. Puis tu sais, je vais te donner une primeur sur ma chronique de demain. Quand je faisais campagne, il y avait des électeurs, là, qui sont contre-sacrés de qui j'étais, puis de mes idées, puis de mon programme. Mais ils me disaient, je vais voter pour vous parce que je vous ai vus au centre d'achat. Je vais voter pour vous parce que je vous ai serré la main à l'arrêt d'autobus. Il y a du monde qui sont comme ça. Mais ça, ça, tu vois, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est tout le temps en train de parler de la sagesse des foules, la sagesse du vote populaire, puis de ça. Mais c'est rare qu'on le dit, puis c'est un gros tabou en disant, il y a des fois, il y a des gens qui votent pour la couleur de la cravate. Bien oui. Il y en a qui sont comme ça, là, il y en a de même, là, tu sais, puis il y en a beaucoup plus qu'on le dit, puis qu'on le pense, là. Richard, je vous rappelle qu'une fois. Les gens font pas les calculs, puis tout ça, là, on a demandé des nouveaux pouvoirs à Ottawa, puis ça a pas fonctionné, fait qu'on va aller vers le PQ, puis tout ça. Ça, c'est nous autres, là. Nous autres, on est là-dedans, puis on fait des calculs, puis des analyses, puis tout ça. M. et Mme Tout-le-Monde, là, c'est pas pour ça qu'ils votent, là. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, bien entendu, Denis Coderre bénéficie de la comparaison, c'est-à-dire qu'un PLQ sous Denis Coderre, l'électeur et même le partisan libéral, le compare à un PLQ sous Marc Tanguay, dont le moins qu'on puisse dire, et qu'il a prouvé ses limites. À part ça, t'as qui d'autre? Frédéric Beauchemin, Frédéric, qui? Et ce qui est intéressant, c'est que ce sondage prouve à ceux qui en avaient encore besoin, à quel point Marois Risky, pour qui certains commentateurs, commentatrices, semblent avoir un engouement qui m'apparaît excessif, n'escore pas dans la population en général, parce qu'elle est, pour le moment, très peu connue, et que les gens voient en elle une espèce de, par une autre Dominique Anglade, nonobstant ses grandes qualités. Ce genre de sondage-là, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il lance des noms, OK? Il lance des noms, puis là, il pourrait dire, je sais pas, Jay du Temple. – Oui. – Mario Pelchat, Régis Labeaume, ceux qui sortaient Régis Labeaume à la tête du Parti libéral du Québec, ça sortira à 25 %. – Taylor Swift, Taylor Swift, 42 %, c'est ça, tu sais. – C'est ça, c'est ça, là. Bon, écoute, donc, pour les sondages, le PQ qui est consolé de son avance à 32 %, le taux d'insatisfaction envers la CAQ qui grimpe. – Aïe, 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 64 %, vas-y, vas-y, je t'écoute. – Quand j'étais célibataire, quand j'étais célibataire, OK, j'étais tout le temps au restaurant, ça fait longtemps de ça, j'étais toujours au restaurant, puis j'avais, je suis parti sur une chire de spaghetti carbonara. – Tu crusais au restaurant? – Non, 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 je mangeais du spaghetti carbonara, mon gars, chaque fois que j'allais au restaurant, c'était du spaghetti carbonara tout le temps. J'étais sur une Christie cheer, et à un moment donné, c'était fini. J'en ai pu manger, et ça fait 21 ans, je n'ai pas mangé carbonara. Tu comprends-tu, là, pour vrai, là, c'est comme, boum, c'était terminé. J'en avais trop mangé. C'est ça qui se passe avec la CAQ? – Oui, Richard, excuse-moi, permets-moi. D'un cinéphile à l'autre, tu te rappelles, dans Zorba le grec, je ne me rappelle pas si c'est dans le roman ou dans l'adaptation filmée, Zorba dit, à un moment donné, je trippais sur les cerises, j'ai mangé je ne sais pas combien de kilos de cerises, je ne suis pas marrant de malade, ça a été la fin de mon histoire d'amour avec l'Israël. – Exactement. – Alors, revenons, revenons. Oui, oui, écoute, il y a en effet lassitude vis-à-vis de la CAQ, mais il y a aussi, je crois, le fait que la CAQ a surfé sur un vieux mythe de la politique québécoise, la troisième voie. C'est-à-dire que tu peux être nationaliste tout en ne faisant pas la souveraineté. Et la CAQ a rapidement frappé ce mur-là. Et aujourd'hui, les gens voient bien l'impuissance de la CAQ vis-à-vis du gouvernement Trudeau. Il y a aussi le fait que, bon, c'est comme si M. Legault… – Je mets carte sur table, Richard. J'ai toujours apprécié François Legault au plan humain. Il est une bonne personne. C'est un homme honnête, il a le cœur à la bonne place, il est gentil, il n'est pas prétentieux, il est rempli de qualité humaine. Mais tu sens bien, en tout cas, moi, je sens ces derniers temps que c'est comme s'il était tanné, puis il était fatigué. – Non, mais la CAQ commet plein de petites, petites coches mal taillées qui, en soi, ne sont pas des drames, mais qui, mis ensemble, font coudon. Ils savent-tu un peu où ils s'en vont? Ils sont bons le lundi, mauvais le mardi, pas pire le mercredi, bons le jeudi, mauvais le vendredi. Puis tu te dis, wow, où c'est qu'ils s'en vont exactement là? Et donc, il y a, oui, un effet de lassitude. Écoute, je parlais tantôt dans mon segment LCN. Je suis allé voir sur un site, je veux récupérer mon ex. Attends une minute, là, je récupère mon ex. OK, c'est les gars, les gars dont la femme est en train de partir, est en train de sacrer le camp. Comment récupérer ton ex? Et là, ils disent, arrête de vouloir. – Après lui, un spaghetti, avec un spaghetti carbonara, peut-être? – Arrête de vouloir, à tout prix, là, la récupérer, puis tout ça, ça va lui taper ses nerfs. Au contraire, tu sais, regarde, au lendemain de sa défaite de Jean Talon, « Ah, vous voulez un troisième lien? OK, je vais vous donner un troisième lien, je vais vous donner un troisième lien. » Tu sais, c'est ça. « Ah, tu pars parce que t'aimes pas ma cravate, je vais changer de cravate, je vais changer de cravate. » Non, elle t'aimait, elle tombait en amour avec toi, ta blonde, parce que tu savais où tu t'en allais, t'étais indépendant, t'étais fort. Puis là, si tu commences à vaciller, puis à mettre les genoux à terre, puis à dire « Pars pas, puis je vais changer, puis tout ça », elle va te mépriser, puis elle va sacrer le camp encore plus vite. C'est niaiseux le parallèle que je fais. Mais tu sais, reste là. Même si l'électorat baisse un peu dans les sondages, correct, panique pas, regarde en avant, reste le gars que t'étais. C'est pour ça qu'elle est tombée en amour avec toi, parce que t'étais solide, puis tu savais où tu t'en allais. Elle va revenir. OK. Richard, hier, tu m'as dit, tu m'as dit, permets-moi de te lancer une balle courbe. Là, c'est moi qui lance une balle glissante. Chec Bain, ce que tu viens de dire, c'est la CAQ se porterait mieux si elle revenait à son projet fondamental. Moi, la question que je te pose, c'est, y en a-tu un projet fondamental de la CAQ? Moi, je pense que la CAQ a largement pris le pouvoir parce que les gens étaient écoeurés du duopole, de l'alternance PQ-PLQ, et ils se sont dit, ben, on va essayer autre chose. Mais fondamentalement, la CAQ a bénéficié, c'est pouvantable de dire ça, elle a bénéficié de la pandémie. C'est-à-dire que pendant deux ans, il n'y avait pas d'opposition, puis il n'y avait quasiment pas le droit de les critiquer. Maintenant qu'il faut réellement gouverner, ben, c'est quoi le projet politique de la CAQ? Je ne suis pas sûr de le voir, là. OK. Est-ce que ça se peut que M. et Mme Tout-le-Monde, ils décrochent la CAQ parce qu'ils gardent le système de santé et c'est encore tout croche? Et là, je te pose la question, penses-tu que le PQ ferait mieux? Penses-tu que le PQ ferait mieux avec le système de santé? Un, puis deuxièmement, écoute, ça prend du temps avant de tourner le système de santé. C'est un gros paquebot, là. Est-ce qu'on est impatients? À un moment donné, ils sont en train de faire une réforme. On peut-tu le laisser? Non, c'est tout de suite, ah, là, le temps d'urgence est encore là. OK, boum, on switch. Richard, je vais te dire quelque chose d'épouvantable qui va probablement faire grincer dans beaucoup de chaumières péquistes. Si on ne change pas, si on ne change pas la logique fondamentale du système, non, que ce soit le PQ ou les libéraux ou n'importe qui d'autre, ça ne fera pas vraiment de différence. Le système actuel a été conçu autour de l'hôpital, c'est-à-dire pour du curatif. Tu es un bobo, tu vas à l'hôpital, tu guéris. Là, ce qui se passe, c'est que le vieillissement de la population, tu as des maladies chroniques. Ça ne se passe pas à l'hôpital. Il faudrait tout repenser. De un. De deux, on a un quasi-monopole du secteur public. On n'a jamais vraiment trop réglé la question de l'ouverture ou pas au privé, si bien que tout ça est largement improvisé. C'est un énorme système très bureaucratique, très centralisé. Il y a toute la question de la rémunération des médecins qui ont les avantages de la médecine privée, un profil d'entrepreneur, combiné avec les avantages d'un système public. C'est la RAMQ qui les paye. Ils n'ont pas à courir après leurs clients. Donc, tant qu'on n'aura pas une réforme qui s'en prendra au pilier, à la philosophie même d'un régime valable dans les années 70, mais on n'est plus là, je pense que le mieux qu'on pourra faire, ce seront des petits ajustements ici, des petits ajustements là, des gains ici, des reculs là. Mais non, il n'y aura pas vraiment de véritable changement. Par ailleurs, les systèmes de santé sont en crise à peu près partout en Occident. Je constate, je suis obligé de dire que la médecine privée est plus présente dans d'autres sociétés qu'ici. Et ici, je ne parle pas du modèle américain qui me pue au nez, mais dans beaucoup de pays d'Europe, souvent gouvernés à gauche, souvent gouvernés par des sociodémocrates, on ne fait pas les crises d'urticaire qu'on fait ici vis-à-vis de la médecine privée. En terminant, le quart des péquistes, des gens qui votent PQ, sont contre la souveraineté. Bien, il n'y a pas là d'incohérence. Ce sont tout simplement, un, des gens qui veulent une alternative au gouvernement et qui se disent « Hum, en votant PQ, ils sont les mieux placés pour me débarrasser de la CAQ ». Mais en même temps, ce sont des gens qui distinguent clairement l'élection, choisit un gouvernement, et le référendum choisit un pays. Et ça, c'est le vieux problème auquel les péquistes sont confrontés depuis 40 ans. C'est qu'ils veulent compter sur l'élection pour se donner une swing référendaire, mais plusieurs de ceux qui ont voté pour toi à l'élection, ils t'attendent au détour pour voter non au référendum un an ou un an et demi plus tard. Mais pour le moment, écoute, si tu es un électeur qui veut se débarrasser de la CAQ, le PQ, c'est ton meilleur cheval. Donc, ce n'est pas incohérent qu'une partie des gens qui appuient le PQ se disent « Bon, bien, ils sont les mieux placés pour me débarrasser de la CAQ. Ils vont faire ça. » Alors, si j'étais à la CAQ et si j'étais au Parti libéral, moi, je dirais un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance. Puis là, je le martèlerais, puis je le répéterais, puis tout ça. Mais le Parti libéral n'attend que ça. Le Parti libéral n'attend que ça qu'on revienne à un vieux débat classique fédéraliste-souverainiste parce que la seule affaire que le Parti libéral sait faire, c'est faire peur au monde, puis crier « Non, non, non à la séparation. » Merci, Joseph. Bon spaghetti carbonara demain. Oui, ça marche. Salut, bye. Bye.